Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. ignoring de케이트 mardi, inclusif propiler à travers les réseaux sociaux. ouvertes de l'élite. Au lung bord, Mont-Gast One, uniada气annypot. L'informatique, c'est-à-dire que ce fut la vieille, leланget le 큰 elle-là d'exexfert aux réseaux sociaux. Desria trigger disturbance des slogans et d'exit d'experc。 Donc voilà, on va Alfー Sée-Tannic. 72x La Bringing entender le Santosurgité de la République. Mesdames et Messieurs de la presse, je voudrais au nom de l'association congolaise pour l'accès à la justice, à CAG en sigle, vous remercier pour avoir répondu à notre invitation à l'occasion de ce point de presse que nous avons improvisé ces jours, étant donné que depuis le matin, depuis 9 heures, vous comme nous, nous nous sommes déplacés au siège du Conseil d'État pour observer la manière dont les procès devaient se dérouler ou doivent se dérouler dans les dossiers concernant les contentieux électoraux relatifs ou résultants des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs qui avaient été organisées dans les provinces de la Mongala, de la Tchopo et de Maniema. Depuis 9 heures jusqu'à ce jour, nous sommes tous étonnés de constater que les audiences qui étaient censées commencer au plus tard à 9 heures n'ont toujours pas débuté et qu'aucune communication officielle n'est toujours donnée par les responsables du Conseil d'État de cette haute juridiction administrative. Laissez-moi vous exprimer mon inquiétude par rapport à la manière dont les audiences sont organisées depuis un certain temps dans notre pays, principalement devant les plus hautes juridictions. Il en est de cas en ce qui concerne les audiences devant la Cour de cassation, devant la Cour constitutionnelle, mais aussi aujourd'hui, vous l'avez constaté avec nous, même devant les Conseils d'État. Lorsque les règlements intérieurs de ces juridictions prescrivent que les audiences sont tenues au siège de leurs juridictions respectives et que celles-ci doivent commencer à 9 heures du matin, il est important que les magistrats de l'État, ceux qui ont eu comme mission de par la Constitution, d'appliquer la loi et de faire respecter la loi, puissent se montrer exemplaires. Il n'est pas normal que les audiences qui sont censées commencer à 9 heures puissent commencer au-delà de 13 heures, jusqu'à même des fois les audiences sont organisées tard la nuit jusqu'à 1 heure du matin. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aux plus hauts responsables de ces juridictions de notre pays qui doivent donner l'exemple aux juridictions inférieures qui devraient prendre des dispositions à l'avenir pour que les audiences se tiennent conformément aux lois de la République, principalement à leurs règlements intérieurs. C'est de cette manière-là qu'ils vont prêcher par l'exemple par rapport à leurs collaborateurs, principalement aux magistrats des juridictions inférieures. Deuxièmement, je voudrais vous dire que nous avons fait l'observation de procès qui ont été organisés par les conseils d'État en matière de contentieux des résultats. à la suite des élections organisées dans les provinces de la Mongala, de la Tchopo et de Maniema. Le constat malheureux que nous avons fait à ce jour est que les magistrats du siège, c'est-à-dire du conseil d'État, n'ont pas respecté les règles de procédure. Ils donnent l'impression de ne pas être soumis aux lois de la République, moins encore à leurs propres règlements intérieurs. Je m'en vais pour un exemple. Vous dire que, en violation de l'article 184 de la loi organique, portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, toutes les audiences qui ont été organisées dans les dits dossiers ont été organisées sans que les partis concernés n'aient reçu formellement des notifications. C'est-à-dire que les gens, principalement les avocats, étaient obligés eux-mêmes d'appeler tout le temps les greffes, ou d'appeler les magistrats ou d'autres agents du conseil d'État pour savoir si une quelconque audience est déjà prévue et à quelle heure ça doit se faire. Alors que l'article que je viens de vous donner, vous indiquer, impose au premier président du conseil d'État de prendre une ordonnance, lorsque l'affaire est en État, de prendre une ordonnance fixant notamment... L'article 184 leur impose de faire notifier à toutes les parties suivant les modalités qui sont prévues à l'alinéadeur de l'article 184, ils doivent le faire. Ils ne peuvent pas prétexter à avoir fait notifier aux parties en publiant ça sur leur site web ou en faisant publier ça par la voie de la RTNC. C'est depuis quand que la RTNC ou les sites web ont-ils remplacé les notifications par des lettres recommandées ? Donc nous leur demandons de prendre des dispositions, principalement les premiers présidents du conseil d'État, de prendre des dispositions pour que ce genre de choses ne se répète plus jamais. Parce que ça démontre tout simplement que les magistrats, des juges du conseil d'État, se considèrent comme n'étant pas soumis aux lois des procédures. C'est inacceptable dans un État de droit, d'autant plus que l'année prochaine, vous savez, nous aurons des échéances électorales importantes. Il faudrait qu'on évite que cela se reproduise. Deuxième chose, ce que nous dénonçons, c'est le fait que dans la même lancée et dans le même esprit de violer systématiquement les lois de la République, nous avons constaté que les audiences, les traitements des dossiers, les délibérés et les prononcés, ont obéi, au lieu d'obéir aux lois de la République, ont obéi aux opinions et aux dictats de certaines personnes, notamment politiques. Nous avons beaucoup d'éléments qui démontrent cela. à tel enseigne que la justice, au lieu d'obéir aux lois, comme la Constitution le dit, que les juges n'ont de guide que la loi, la seule loi, ils ont principalement obéi aux dictats politiques. Nous avons beaucoup de preuves. Que ce soit en ce qui concerne les contentions sur la Mongala, la province de la Mongala, la Tchopo, émaniement, nous avons constaté, nous avons des preuves que les juges n'ont pas appliqué les droits, ils ont appliqué les injonctions à caractère politique. Nous demandons formellement que ce genre de choses cesse. Et pour vous donner un exemple, il n'est pas normal, par exemple, qu'à ce qui concerne la Mongala, que les conseils d'État, qui statuaient sur un appel, puissent radier un gouverneur proclamé élu et confirmé par la Cour d'appel de la Mongala, au motif qu'il aurait violé l'article 36 de la loi électorale, c'est-à-dire qu'il aurait employé les moyens de l'État, les personnels de l'État et qu'il aurait corrompu. Alors que nous savons tous, et tous les juristes sont inanimes là-dessus, que l'article 36 mentionne clairement que la compétence d'éradier quelqu'un sur la liste est réservée à la CNI, à telle enseigne que lorsque vous, vous avez des reproches à faire à un candidat par rapport à ces faits, vous devez saisir la CNI pour que la CNI enquête, vérifie les faits, s'ils sont établis, la CNI procède à la radiation. Tel n'a pas été le cas. De deux, la manière dont on a pris en compte les allégations de l'une des parties n'a pas obéi aux exigences de la loi des procédures. Il n'est pas normal que parce que quelqu'un allègue que mon adversaire aurait corrompu deux électeurs sans avoir devant soi une décision ayant condamné ou des preuves tangibles, indiscutables, qu'on puisse radier un candidat et avec comme conséquence que le Conseil d'État s'est même permis de proclamer celui qui venait après celui qui était proclamé élu avec 13 voix mais celui qui avait 6 voix parce qu'on a radié celui qui a eu 13 voix qui était déclaré gouverneur celui avec 6 voix a été proclamé par le Conseil d'État comme élu gouverneur alors que le Conseil d'État aurait dû tout simplement annuler cette élection ordonner la reprise à la CNI mais le Conseil d'État s'est transformé tout simplement en électorat c'est-à-dire se substituer à l'électorat au lieu de rester dans sa fonction de dire les droits c'est-à-dire vérifier la sincérité des résultats par rapport aux différents éléments suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux – Sous-titrage FR 2021